Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Téhéran dit avoir visé dans le Kurdistan irakien un quartier général d'espionnage et un rassemblement de groupes terroristes anti-iraniens tuant quatre civils selon les autorités locales. En Syrie, des cibles de l'organisation terroriste de l'état islamique ont été visées. Et en Algérie, le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu lundi à la base navale centrale de Marcel Kibiraoran. Il a suivi par la suite un exposé présenté par le général-major, commandant des forces navales, avant de suivre un autre exposé exhaustif présenté par le directeur général de l'établissement de construction et de réparation navale sur l'état d'avancement des travaux des projets en cours, pour procéder ensuite à l'inspection de la chaîne de construction navale, ainsi que des unités et des bâtiments navals relevant des entreprises économiques nationales en cours de réparation, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et en Palestine, au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs, et des dizaines d'autres ont été blessés dans la soirée de lundi, lors des bombardements de l'armée de l'occupation sioniste sur plusieurs zones de la bande de Gaza, a indiqué l'agence UEFA. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, dans la bande de Gaza, après plus de 100 jours d'agressions sionistes. Je cite, « Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide sur son obstacle étendu et continu et à travers Gaza », c'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres dans un discours devant la presse, ajoutant que rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien. Donald Trump a remporté lundi soir dans l'AIOA, la première des primaires républicaines, ont annoncé des médias américains à peine d'une demi-heure après le début du vote, consolidant son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle de novembre. Et des milliers d'agriculteurs allemands sur leur tracteur ont bloqué le centre de Berlin lundi, mobilisés en masse contre les projets de suppression d'avantages fiscaux pour leur profession et appelant à la démission du gouvernement d'Olaf Schulz. Ce rassemblement au cœur de la capitale allemande se veut le point d'orgue d'une semaine de manifestation nationale du monde agricole dont le gouvernement craint qu'elle ne gagne le reste de la société. On passe au football. La sélection algérienne de football a raté son entrée en Nice dans l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations, actuellement en cours en Côte d'Ivoire, en se contentant d'un nul contre l'Angola, au match disputé lundi soir au stade de la paix à Boaké pour le compte de la première journée de la phase de poule. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada